De petites écoles communales, lorsqu'elles en cours n'étaient encore qu'un village, l'ancienne mairie se transforme en Médiapôle, un lieu de formation au numérique pour les scolaires et leurs enseignants. Il suffit simplement de positionner l'écran au niveau de l'image et la vidéo se déclenche. Armés d'une tablette et de la réalité augmentée, les élèves et professeurs peuvent se déplacer dans cette salle flexible et y découvrir ses secrets. Des connaissances supplémentaires aux outils pédagogiques novateurs. Là l'objectif c'est de découvrir toutes les possibilités d'aménagement dans une classe flexible, avec la possibilité pour les élèves de bouger, de se déplacer, d'être en mouvement, parce que c'est pas forcément assis et immobile qu'on apprend le mieux, donc c'est aussi découvrir qu'on peut travailler autrement. Inauguré le 24 juin, ce Médiapôle répond à l'ambition d'une éducation numérique pour tous, fortement portée dans le département et dont l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se veut actrice. Les enfants, quand on regarde l'impact chez eux, ça augmente leur créativité numérique, ça augmente leur autonomie et ça augmente leur confiance en soi. Trois conditions très importantes pour augmenter les résultats scolaires. L'objectif c'est à la fois de parfaire la formation des enseignants, qui est une formation continue, la technologie évolue, les outils évoluent, donc les usages doivent évoluer d'une part, mais c'est aussi de porter ces enseignements directement au cœur des classes, en accueillant des classes et en les accompagnant dans leurs projets. La ville d'Élancourt est reconnue comme ville pilote et laboratoire d'expérimentation en matière d'éducation numérique depuis 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada